Alors, la distinction qu'on va maintenant étudier, c'est la distinction entre en fait et en droit. Vous allez voir, c'est une distinction assez simple. Le fait, qu'est-ce que c'est ? En fait, c'est ce qui existe réellement, ce qui existe actuellement. C'est la description d'un état actuel, d'un état concret. Donc, en fait, c'est ce qui existe. En fait, c'est ce qui est. Par exemple, qu'est-ce qu'un état de fait ? Un état de fait, c'est mon chien à quatre pattes. Mon chien à quatre pattes, c'est un état que je peux constater chaque jour. Je peux le voir de mes propres yeux, je peux le toucher. C'est une situation concrète, réelle, actuelle. Ce n'est pas simplement une volonté, ce n'est pas simplement un rêve. C'est vraiment un état réel, c'est vraiment un état de fait. Le droit, c'est différent. Le droit, quand on dit que quelque chose devrait être en droit, ce n'est pas que quelque chose est, c'est quelque chose qui devrait être. Donc, en droit, c'est ce qui devrait être. Ce qui... Par exemple, on en a une formule assez connue lorsqu'on dit « Tous les hommes naissent libres et égaux en droit ». Ce n'est pas que les hommes naissent réellement libres et égaux, c'est que les hommes devraient naître libres et égaux. C'est-à-dire, la situation vers laquelle on doit tendre, c'est la situation en droit, c'est ce qui devrait se passer. C'est ce que l'on souhaiterait, c'est que l'humanité soit entièrement libre et égale. Mais ce n'est pas partout le cas, ce n'est pas tout le temps le cas, ce n'est pas partout le cas. En bref, ce n'est pas une situation actuelle, ce n'est pas une situation réelle qu'on peut constater, dont on peut faire expérience. C'est une situation qui devrait être. C'est vraiment important, la distinction. C'est-à-dire, le droit, c'est normatif. Normatif, ça veut dire, encore une fois, ce n'est pas un état de fait, c'est un état qui doit être. C'est un état qu'on prescrit, qui n'est pas actuellement de cette manière, mais qui devrait, à terme, se transformer de cette manière. En fait, donc, c'est l'inverse. En fait, ce n'est pas normatif, en fait, c'est descriptif. On fait la description d'un état actuel qui est comme ça. Lorsque je décris mon chien, le fait qu'il ait quatre pattes, je fais une description d'un état de fait. Je fais la description d'un état réel. Lorsque je dis que tous les hommes naissent libres et égaux en droit, je fais une description normative, je fais une description qui devrait être de cette manière, mais qui ne l'est pas actuellement. Donc voilà, la distinction, c'est vraiment entre ce qui est et ce qui devrait être. Voilà, j'espère que cette vidéo aura pu vous aider. Merci.